Musique Le nom de Jésus est si doux Le Dieu des âmes, on le prie Alléluia, gloire à Dieu Pendant que j'ai prié, le Saint-Esprit m'a permis de mélanger mon sous-thème d'aujourd'hui Au travers de la continuité du message Donc, je parle à la fois sur les stratégies pour révéler Christ Et cela se passe au travers de l'étude centrale sur laquelle nous nous sommes posés De l'état du coeur de l'homme Vous comprendrez pourquoi Alléluia Alléluia Nous prions Père, parle-nous cet après-midi Nous sommes disposés à tes pieds Afin que tu nous parles Seigneur Je m'offre à toi Père, comme un outil et un instrument dans tes mains Afin que tu descends dans mon corps et que tu me parles avec ma bouche Parle avec ma bouche Seigneur Vos avec mes yeux Touche avec mes mains Tiens-toi sur mes pieds, Père Et accomplis ton oeuvre Cet après-midi encore Pour la gloire de ton nom A toi, c'est la gloire Jésus Amen Amen Alléluia Gloire à Dieu Rapidement, nous passons à la lecture de la parole Nous passons à la lecture de la parole de Dieu très rapidement Deutéronome, chapitre 6, verset 5 Deutéronome, chapitre 6, verset 5 Deutéronome, chapitre 6, verset 5 Tu aimeras l'éternel ton Dieu De tout ton cœur De toute ton âme Et de toute ta force On répond Tu aimeras l'éternel ton Dieu De tout ton cœur De toute ton âme Et de toute ta force Jean 13, verset 34, verset 5 Jean 13, verset 34, verset 35 Je vous donne un commandement nouveau Aimez-vous les uns les autres Comme je vous ai aimé Vous aussi aimez-vous les uns les autres A ceci Tous connaîtront que vous êtes mes disciples Si vous avez de l'amour les uns pour les autres Galates 5, verset 14 Car toute la loi est accomplie dans une seule parole Celle-ci Tu aimeras ton prochain comme toi-même Mais si Vous vous mordez Et vous dévourez les uns les autres Prédez-garde Que vous ne vous soyez Détruits les uns Par les autres Est-ce qu'on peut se tenir tous De vous maintenant Pour relire La parole de Dieu Dans Jean 13, verset 34, verset 35 Je vous donne un commandement nouveau Je vous donne un commandement nouveau Aimez-vous les uns les autres Aimez-vous les uns les autres Comme je vous ai aimé Comme moi je vous ai aimé Vous aussi Aimez-vous les uns les autres Maintenant nous allons faire notre pratique Que je vous ai très bien enseignée Je pense que vous avez déjà assimilé Et c'est comme ça qu'on fait une lecture profonde De la parole de Dieu On fait une lecture Des fois quand on lit On lit la parole de Dieu Comme un journal Un hebdo Mais quand on veut maintenant Tire attention sur ce que Dieu dit On soutient son attention Par une seconde lecture Tout en observant L'utilisation des mots Choisis par Dieu Alors on y va Lentement Je vous donne un commandement nouveau Il donne Quoi ? Un commandement Qui est nouveau Vous comprenez ça n'est pas ? Il faut que Sente en ton esprit Ce qu'on dit là Il ne faut pas se mal lire et passer Il faut voir En même temps en lisant Vous voyez L'esprit de la personne qui communique Il tient à quoi ? Il dit Je vous donne S'il s'arrête là Ça dépend de ce que la personne attend Plusieurs d'entre vous Attendront de recevoir quelque chose Que chacun connait Mais il donne maintenant des précisions Il dit Je vous donne quoi ? Un commandement Je vous donne un commandement nouveau La chose que je vous donne maintenant C'est un nouveau commandement Que j'ajoute C'est un nouveau commandement On ne sait pas Est-il le premier commandement ? Est-il le deuxième ? Est-il le quantième ? Mais la Bible répond là-dessus Nous avançons Aimez-vous les uns les autres ? Aimez-vous les uns les autres ? Donc le commandement qu'il a donné C'est aimez-vous les uns les autres ? Quelque chose arrive Avance Comme je vous ai aimé Comme moi je vous ai aimé Regardez à moi Voyez comment je vous ai aimé Voyez combien je vous ai aimé Et répliquez cet amour Là où vous irez Nous sommes là en train d'étudier Sur comment est-ce que nous pouvons révéler Christ La formule n'a jamais changé Il l'a donné Très simplement Mais quand nous lisons Nous lisons trop vite et nous passons Mais la formule est là C'est comme la formule dit salut Romain 9 et 19 Si tu confesses de ta bouche Et si tu crois dans ton coeur Que Dieu l'a ressuscité entre les morts Tu seras sauvé La formule dit salut est déjà donnée Ne vous en faites pas Tout ce que nous vous enseignons Nous ne faisons qu'ajouter sur le fondement De Romain 19 La formule est déjà donnée Romain 19 à lui-même Il est suffisant pour t'amener au ciel Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit ? A lui-même il est suffisant Pour que tu voies le ciel Si tu mourais aujourd'hui Mais c'est comme nous sommes en train de continuer De vivre sur terre Il y a maintenant des autres enseignements De la doctrine Qui accompagnent notre Notre foi en lui Parce que la doctrine veut dire enseignement Mais vous en faites pas Ce sont des termes que les gens compliquent Christocentrie Métaphorisme Et tout cette histoire là Un jour Entre étudiants On était en train de discuter Car nous faisons encore l'affecté Une théologie Quelqu'un avait amené un terme là Un terme Un terme Un terme Eschatologique Compliqué Moi j'ai dit Mais Ce sont des choses inutiles Qui font passer du temps aux gens Parce que la phonomie C'est lui et c'est simple Ces choses doivent être Si simples Pour que tout le monde Puisse l'assimiler Vous savez que Jésus Parlait beaucoup en parabole N'est-ce pas ? Vous savez que le parabole Mais vous quand vous lisez le parabole Vous trouvez que c'est compliqué Je vais vous dire quelque chose Vous savez que quand Jésus Parlait en parabole Le parabole C'est ça n'est-ce pas ? Le parabole Était un langage Que Dieu utilisait Pour parler aux gens Qui n'étaient pas Assez intelligents Le parabole Est un langage Imagé Qu'on parlait aux gens Qui n'étaient pas éduqués Qui n'étaient pas Instruits Il y a un autre terme Qui est alphabétisé Les gens Les analfabèques On leur parlait en parabole Mais aujourd'hui Les chrétiens d'aujourd'hui Les langages Qu'on parlait aux gens Qui n'avaient pas C'était un niveau d'instruction Aujourd'hui Les chrétiens d'aujourd'hui Qui croient avoir Un niveau d'instruction Continuent de trouver Que les paraboles Sont compliqués à écouter Ça c'est le problème C'est le problème de cet âme Alors on avance Aimez Aimez-vous les uns les autres Comme je vous ai aimé Comme je vous ai aimé Vous aussi Aimez-vous les uns les autres Vous écoutez ça ? Est-ce que vous écoutez ça ? Vous répétez un peu Je vous donne Un commandement nouveau Un commandement nouveau Aimez-vous les uns les autres Aimez-vous les uns les autres Comme je vous ai aimé Comme je vous ai aimé Vous aussi Vous aussi Aimez-vous les uns les autres Aimez-vous les uns les autres La première fois qu'il dit Aimez-vous les uns les autres là Et vous aussi Aimez-vous les uns les autres Vous ne voyez pas Il y a une tautologie Vous ne voyez pas Qu'il se répète Mais il ne répète pas pour rien Il y a quelque chose là Il y a deux niveaux d'amour Qui est là Est-ce que vous comprenez N'est-ce pas ? Il y a deux niveaux d'amour Que je vais expliquer Alors il dit Avance A ceci A ceci tous Connaîtront que Vous êtes mes disciples A ceci tous Combien de gens ? Combien de gens ? Plusieurs Souvenez-vous qu'il parle Vous aussi aimez-vous Là il parle à eux Les responsables Il parle aux disciples Entre vous là Aimez-vous les uns les autres Entre vous d'abord Aimez-vous les uns les autres Alors quand il dit tous Il change aussi de niveau Il change de niveau Il veut dire Plusieurs de ceux qui sont dehors Se tourneront vers vous Quand le regard sera tourné vers vous Il faudrait qu'il voie que je suis avec vous Ça c'est un Il faut qu'il voie que je suis au milieu de vous Il faut qu'il voie que je suis en vous Donc pour révéler Christ au travers à tous Pour révéler Christ à tous La formule est donnée Je voulais que vous puissiez comprendre la formule Et puis vous allez vous mettre en fait Pour moi c'est un dégo pendant au moins 40 5 minutes c'est pas assez Donc Il dit Il dit Pour que vous puissiez me révéler auprès des autres Voici la formule Suivez ces commandements nouveaux Combien n'est-ce pas? Suivez quoi? Ces commandements nouveaux Aimez-vous les uns les autres Comme moi je vous ai aimé Vous aussi Faites quoi? Aimez-vous les uns les autres Aimez-vous les uns les autres Est-ce que vous comprenez maintenant? Nous pouvons nous mettre Je parle de stratégie pour manifester Christ Alors En même temps aussi Je parle du troisième cœur Qui intéresse Dieu Ou que Dieu recherche Est-ce que c'est clair? Je parle de stratégie Vous savez là je suis dans des sujets Imméritement Je parle de stratégie pour révéler Christ Qui passe au travers du troisième cœur Qui intéresse Dieu Le troisième cœur Qui intéresse Dieu C'est un cœur Plein d'amour Le premier cœur c'est lequel? Qui croit en Dieu Deuxième cœur? Un cœur répandant Je n'ai même pas le temps de brosser Quoi que ce soit pour ceux qui n'étaient pas là Je n'ai pas ce temps là Commandez-vous les CD Les DVD sont là Voyez nous parlons Il y a des caméras autour de nous Donc Bien informez-vous Auprès de ceux qui étaient là Ils vont partager avec vous la parole Mais surtout quand les DVD sortent achetés Ça ce sont les DVD qu'il faut chérir Qu'il faut garder comme un trésor Pour toute sa vie Il y a des enseignements Qui peuvent t'accompagner Pour le reste de ta vie Amen C'est vraiment Oui je vous dis vrai Ces enseignements Peuvent t'accompagner pour le reste de ta vie sur terre Amen Le troisième cœur qui intéresse Dieu C'est un cœur plein d'amour Quelqu'un dit un cœur plein d'amour? Un cœur plein d'amour Bien compris Il faut dire un cœur plein d'amour Un cœur plein d'amour Alors Jésus est prêt de partir Il a vécu avec ses disciples pendant très longtemps Après le temps de séjour avec eux Il leur a enseigné les voies de Dieu Il a marché avec Dieu Il a marché avec eux plutôt Et il leur a enseigné les voies du royaume Ça c'est une chose Avant qu'il les enseigne les voies du royaume Tous les disciples ont fait une rencontre personnelle avec lui Deux choses Ça veut dire quoi? À la fin d'un matière 28 Il leur dit Allez partout Allez où? Go into the whole world Allez par toutes les nations N'est-ce pas? Et faites quoi? Faites des disciples Et faites encore quoi? Enseignez-leur Enseignez-leur quoi? À observer quoi? Tout ce que je vous ai prescrit ou commandé Merci Vous compérez n'est-ce pas? Allez Faites de toutes les nations Les disciples Enseignez-leur Enseignez-leur Les choses que je vous ai commandé Je vous ai prescrit Ça veut dire Les choses que vous avez entendues de moi Allez enseigner aux autres Comme l'apôtre Paul dit à Timothée Vous compérez de ça n'est-ce pas? Alors là Déjà au niveau de la Bible Nous retrouvons à partir de ces versets Qu'il y a une différence dans la parole de Dieu C'est là où beaucoup de gens ne comprennent pas Il y a une différence dans la parole de Dieu Entre la personne de Christ et le principe de Christ La personne de Jésus Nous qualifie pour le ciel Les principes de Jésus Nous qualifient pour la domination dans le royaume de Dieu Est-ce que c'est clair? Amen Il y a la personne de Jésus Nous amène au ciel Quand tu reçois Jésus Tu le reçois pour ta vie éternelle Le principe de Jésus C'est pour te ramener dans la dimension d'Adam Dans le royaume d'Adam Où Dieu a dit Tu domineras Tu régneras Vous comprenez n'est-ce pas? Parce que dans la prière de notre Père Jésus dit Quand vous priez Dites notre Père qui est aux cieux Encore quoi? Que ton règne vienne Le règne de Dieu Dieu ne règne qu'au travers de ses enfants Les royaumes de Dieu D'abord laisse moi D'abord vous savez quand même qu'il y a une différence Entre les royaumes de Dieu et le royaume des cieux Vous comprenez ça non? Il y a une différence Je crois que j'en avais parlé la fois dernière Il y a une différence entre le royaume des cieux Et le royaume des dieux Quand vous lisez ce que dans la Bible Ce ne sont pas des synonymes Dieu et Dieu ne peuvent pas être des synonymes Même en français Il y a une différence Parce que quand nous parlons du royaume des dieux Nous voyons l'homme au centre du plan des dieux Renforçant la domination des dieux Au travers de son sphère de vie Alors quand nous parlons du royaume des cieux Nous parlons du pouvoir Autonome Et souverain de Dieu Alors on y va Alors il y a la personne de Christ Cette personne nous amène au ciel Quand tu connais Jésus Tu peux le connaître Pour aller au ciel La personne de Jésus Nous sauve En lui Nous avons la rédemption Vous comprenez ce pas ? En lui Nous avons la rédemption C'est ce qui était là Compris déjà Ephésiens 1 En lui Nous avons quoi ? La rédemption Donc ça C'est connaître La personne de Christ Quand tu connais la personne de Christ Tu es sécurisé pour l'éternité Tu es sécurisé pour l'éternité Tu as immédiatement accès à la vie éternelle Quand tu rencontres Jésus Tu as accès à la vie éternelle Tu es sécurisé pour l'éternité C'est la personne de Christ Tu ne peux pas avoir récit Jésus Et tu te poses des questions Si l'enlèvement vient aujourd'hui J'irai ou non Non Il n'est plus question Quand tu rencontres la personne de Christ Tu es garanti dans l'éternité Est-ce que quelqu'un m'entend ? Amen Tu es garanti pour une vie éternelle Garanti Garanti Il y a des chrétiens qui vous posent la question Est-ce que si tu m'aimes aujourd'hui Tu veux aller au ciel ou pas Ils vont te dire Ah je ne sais pas Non Tu n'as même pas raisonné là-dessus Je pense que vous utilisez vos têtes Pour répondre à une telle question C'est une question qui se répond par la foi Par la croyance Nous sommes sauvés par la grâce Ou par les moyens de la foi Vous comprenez ce pas ? Tu es sauvés par la foi en Dieu Ce n'est pas à cause de tes œuvres C'est un don de Dieu La vie éternelle est un don de Dieu Les dons gratuits de Dieu C'est la vie éternelle Amen Donc là C'est quand on fait la rencontre avec Jésus La personne de Christ Nous sécurise pour l'éternité Cependant Les principes de Jésus Nous préparent Pour la terre Les principes de Jésus Nous préparent pour la terre Parce qu'il y a là En même temps la vie Que nous devons vivre sur terre En attendant Le son de la trompette Vous vous rappelez ce pas ? C'est ainsi qu'il dit Enseignez-leur Enseignez quoi ? A observer quoi ? Ce que je vous ai commandé Je vous ai prescrit Ce que je vous ai aussi enseigné C'est ainsi que vous voyez là Dans Jean 13 Il dit Il dit Je vous donne un commandement nouveau Je vous donne un commandement nouveau Ce commandement que je vous donne C'est pour que les autres puissent voir Que je suis avec vous Vous comprenez ce pas ? C'est pour que les autres puissent voir Que je suis avec vous Donc Dieu Est à la recherche d'un coeur Plein d'amour Amen Dieu est à la recherche d'un coeur Plein d'amour Dieu est à la recherche d'un coeur Plein d'amour Regardez Israël Israël sort d'Egypte N'est ce pas ? Israël sort d'Egypte Quand ils étaient à l'Egypte Ils avaient Ils étaient Il y a même parmi eux Quand Moïse est allé leur dire Moïse dit Mais quand je leur dirais Sortez allez-y Je vais leur dire quoi Dites-leur seulement Que le Dieu de votre père Abraham Isaac et Jacob Je suis M'envoyer vers vous Et ils comprendront Ça veut dire Ça veut dire que c'était des gens Qui étaient là Qui ne s'attendaient encore à rien De la part de Dieu Tellement qu'ils avaient Interès dans la captivité Vous comprenez ça ? Alors quand ils sortent De l'Egypte De l'Egypte Sur le commandement du Seigneur Israël commence à faire une marche avec Dieu Dans le désert Le désert C'est le lieu Où nous voyons Israël Après l'Egypte Commencer à marcher avec Dieu Alors quand ils veulent amorcer la marche avec Dieu Dieu dit Il dit à Moïse Dites-leur Tu aimeras le Seigneur ton Dieu Comment ? De tout ton cœur Tu aimeras le Seigneur ton Dieu De tout ton cœur Vous voyez que quand nous marchons avec Dieu Dieu veut d'abord se rassurer Que nous puissions marcher avec lui dans l'amour Dieu veut se rassurer Que tu l'aimes Dieu veut se rassurer Que la personne qui marche avec moi A de l'amour pour moi Comme je vous ai aimé Jésus le dit n'est-ce pas ? Aimez vous les ailes Comme moi je vous ai aimé Comme je vous aime J'aimerais voir aussi vous m'aimer Parce que Dieu sait Il n'y a aucune obéissance A sa parole Si on ne l'aime pas Est-ce que c'est clair ? Il n'y a aucune obéissance A la parole de Dieu Si on n'aime pas Dieu Quand on n'aime pas On ne peut pas obéir Sinon ça sera à forcer Parce que quelqu'un qui m'entend Tout sera du forcing Il faut forcer Il faut forcer Ce n'est pas spontané Parce que tu n'as pas le cœur Pour ces choses-là Tu n'as pas le cœur pour dire Quand tu n'as pas le cœur Pour Dieu et le même C'est pourquoi vous voyez Les gens viennent à l'église Et ils ne viennent pas Parce qu'ils n'ont pas découvert L'amour de Dieu Amen Ils n'ont pas encore découvert L'amour de Dieu Et cet amour Dieu le veut Dieu le veut envers lui Et envers les prochains Alors quand Jésus veut Jésus dit Vous avez entendu dire Dans la loi de Moïse Dieu m'a laissé De tout ton cœur Il dit Je vous dis Aimez-vous les uns les autres Comme je vous ai aussi aimé Parce que c'est très important Là il y a l'amour envers Dieu Il y a l'amour envers soi-même Tu ne peux jamais aimer ton prochain Si tu ne t'aimes pas toi-même Bien La mesure De l'amour envers les prochains C'est la mesure de l'amour Que tu as envers toi-même Là c'est un grand scandale Parce qu'il y a des gens Qui ne s'aiment pas Il y a des gens Qui ne s'aiment pas eux-mêmes Même quand ils viennent Dans nos églises ici Ils ne s'aiment pas Ils ne s'aiment pas Quand il y a un séminaire Une grande conférence comme ça Où les orateurs sont venus de partout La grâce de Dieu est là On est de venir Même quand ils soient invités Tellement qu'ils saient Haïs eux-mêmes Ils ne viennent pas Vous voyez l'homme Il achète le paquet de cigarettes Sur laquelle il est écrit La cigarette est quoi ? Tue Est-ce que cette personne S'aime vraiment ? Non C'est que tu dépenses l'argent Pour acheter quelque chose Pendant qu'on te le remet Il y a une notice au-dessus La cigarette tue Mais toi tu achètes Quelqu'un comme ça Ne peut pas aimer son prochain Parce que d'avance Il ne s'aime pas lui-même Où est-ce qu'il a pris l'amour ? Il ne s'aime pas lui-même Où est-ce qu'il a pris l'amour ? Quelqu'un m'entend ? Tu ne peux pas aimer quelqu'un d'autre Parce que toi-même Tu n'as pas connu l'amour Donc il faut d'abord S'aimer soi-même Alors le premier niveau De l'amour envers soi-même C'est de prendre soin De sa vie spirituelle Le premier niveau De l'amour envers soi-même C'est de prendre soin De sa vie spirituelle Prendre soin De sa vie spirituelle Le premier niveau Qui montre Que tu t'aimes toi-même C'est de prendre soin De ta vie spirituelle Bienvenue mon pasteur Bienvenue Il y a de la place Demain Le premier niveau C'est de prendre soin De sa vie spirituelle Alléluia 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 Voici le cœur Que Dieu cherche Voici le cœur Qui doit marcher avec Dieu Il dit Tu aimeras le Seigneur Ton Dieu De tout ton cœur Sans réserve Sans hypocrisie Sans hypocrisie Sans hypocrisie De tout ton cœur Sans réserve Sans hypocrisie Il y a des gens Qui sont hypocrites Dans nos églises aujourd'hui Il y a des gens Qui sont hypocrites Il y a des gens Qui portent des masques Il y a des gens Qui jouent au double jeu Il y a des gens Qui ne sont pas rayés C'est vrai Ils ne sont pas réels Vous savez Il y a deux groupes De gens Qui Dieu détestent Deux Deux groupes de gens Qui Dieu détestent Le premier groupe Qui Dieu déteste Dieu déteste Les gens sans la foi Deuxièmement Dieu déteste Les hypocrites Jésus Jésus a parlé Aux scribes Aux pharisiens Il dit Malheur à vous scribes Pharisens hypocrite Malheur à vous scribes Pharisens hypocrite Malheur à vous scribes Pharisens hypocrite C'est le groupe Que Jésus a détesté Toute sa vie sur terre Les hypocrites Nous devons vivre Une vie réelle d'amour L'amour envers Dieu L'amour envers soi-même Et l'amour envers ton prochain Est-ce que c'est clair ? Alléluia Est-ce que c'est clair ? C'est le cœur Qui est Dieu à la recherche Un cœur plein d'amour Sans hypocrisie Sans jouer au double jeu Sans jouer au jeu Des cache-cache Un cœur ouvert Un cœur qui s'exprime Un cœur qui parle Parce qu'il a bien dit L'amour ne soupçonne pas L'amour est original L'amour n'est pas hypocrite N'est pas réservé Ne se cache pas derrière L'amour est clair comme de l'eau Est-ce que c'est clair ? Amen Il faut aimer Dieu Il faut aimer Dieu Il faut aimer Dieu Alléluia Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un ? Amen Il faut aimer Dieu Amen Il faut aimer Dieu Amen Il faut avoir un cœur pour Dieu Amen David Dieu dit Il est l'homme d'après mon cœur Parce qu'il avait l'amour pour Dieu Même quand il arrive sur le champ de bataille Alors quand il voit Goliath En train d'insulter l'armée de Dieu Il n'a pas toléré Il a dit Qui est cet incirconcile ? Qui est cet homme qui s'émet ici En train d'insulter les dieux d'Israël Dont je suis fils ? Qui est cet homme ? La colère de David contre Goliath Était du fait qu'il a écouté les insultes contre Dieu Mais regardez parmi nous aujourd'hui Il y a des gens qui viennent dans nos églises Mais quand ils sortent dehors là Ils sont avec les gens qui critiquent les hommes des dieux chaque jour Ils sont amis A nos ennemis C'est vrai madame ? Amen Il y a des gens qui sont amis à nos ennemis Amis aux ennemis de Dieu Comment peux-tu être ami à l'ennemi de Dieu ? Est-ce que je parle à quelqu'un ? Amen Comment ? Comment peux-tu être ami à l'ennemi de Dieu ? David dit Qui est cet incirconcile ? Qui ose insulter les dieux d'Israël ? Aujourd'hui Qui sont là qu'Israël a un dieu ? Vous comprenez n'est-ce pas ? Amen Sa motivation était l'amour qu'il avait pour son Dieu Il ne pouvait pas permettre Qu'on vienne saboter son Dieu Tu peux le faire mais sans moi Tu peux le faire mais dans mon absence Mais pas dans ma présence C'est-à-dire qu'il y a des gens Qui s'assient avec des moqueurs Les gens qui se moquent de vos hommes des dieux Qui se moquent des hommes des dieux Des pasteurs Qui se moquent des églises Les gens qui se moquent de ces gens-là Ne doivent pas être vos amis Amen Ils ne doivent pas être vos amis Un mot cœur aux choses de Dieu Ne peut pas être ton ami Il est ennemi aux choses qui font ta force Est-ce que quelqu'un m'entend ? Est-ce que je parle à quelqu'un ? C'est ça le cœur qui ressent de l'amour pour Dieu Tu ressens de l'amour pour Dieu Tu ressens l'amour pour les hommes des dieux Tu ressens l'amour pour le royaume des dieux Est-ce que je parle à quelqu'un ? Amen C'est ça le cœur que Dieu cherche David ne pouvait pas passer outre Quand il a vu Goliath Il a dit non, non Pour rien au monde, non Même si je n'étais pas venu pour ça Est-ce que vous savez Que quand il est venu là-bas Il n'était pas venu pour Goliath Il était envoyé pour déposer à manger à ses frères Mais quand il est arrivé, qu'il a écouté Qu'il était question d'un sabotage contre celui-là Il a dit non, non, non Non, non, non Ça, je n'accepte pas Même si les troubots vont être dévolés par les lions et l'ours Parce que vous savez, vous que c'est Quand il était là qu'il protégeait les deux nuits contre les lions et l'ours Vous m'avez le choix Mais même si, parce qu'il s'est fait oublié Toi, avec qui as-tu laissé le petit troubot de l'autre mère Vous m'avez le choix C'est que même si je dois perdre la richesse de mon père Mais mieux que je ne perds pas la richesse de mon père céleste C'est là que nous avons besoin des églises fortes Les églises fortes sont faites de gens qui ont l'amour de Dieu L'amour de Dieu Les gens qui ont mis en priorité tout ce qui concerne le royaume de Dieu En priorité En priorité Ce sont les gens qui marchent avec Dieu Ce sont les gens qui marchent avec Dieu Les gens qui ont mis en priorité Dieu et son royaume Jésus dit dans Matthieu 6 dans toi Il dit quoi? Rechercher d'abord toi Les royaumes des cieux Et sa justice Le soir C'est-à-dire que la mise en priorité des cieux Au centre de ta vie C'est témoigner de l'amour pour Dieu A chaque fois que tu mets Dieu en priorité C'est une expression d'amour pour Dieu A chaque fois que tu mets Dieu en priorité C'est une expression d'amour pour Dieu C'est-à-dire que nous disons aux gens Quand tu payes ta dîme C'est une expression d'amour pour envers Dieu Parce que la dîme Dîme veut dire un dîme La première partie d'idice C'est-à-dire que Dieu est en priorité Avant mes dépenses, avant mes factures Je mets Dieu en priorité C'est l'esprit derrière la dîme C'était pour apprendre à l'homme De mettre Dieu toujours en priorité Et c'est l'expression de l'amour envers Dieu C'est l'expression d'amour Tu trouves un croyant qui ne paye pas sa dîme Il n'aime pas Dieu Il n'aime pas Dieu Dieu le bénit Elle lui prend toute la part Elle lui met dans sa poche Il fait ses dépenses Il paye ses factures Mais pasteur, vous ne comprenez pas Que j'ai des factures Les factures Si tu t'arrêtes là où tu es là Et que tout s'arrête avec toi Est-ce que tu sauras Tu sauras toujours avoir cet argent là Quand le souffle t'a retiré Est-ce que tu sauras aller au travail Quelqu'un m'entend ? La mise en priorité de Dieu Est un signe de l'amour envers Dieu Deuxième chose Travailler pour faire avancer le royaume de Dieu Est un signe d'amour envers Dieu Travailler pour faire avancer le royaume de Dieu Est un signe d'amour envers Dieu Si toi tu ne viens à l'église que pour être servi Sache que tu n'es pas dans une bonne posture Amen Il y a des gens qui ne veulent que pour qu'on prie pour eux Qu'on impose les mains Qu'on prie pour vous Qu'on vous enseigne Qu'on vous prêche Qu'on vienne visiter Qu'on vienne te visiter Quand tu es ennuyé Quand on vienne te faire cesser Donc les gens ont besoin Qu'on fasse pour eux Qu'on fasse pour eux Qu'on fasse pour eux Écoutez Si tu aimes Dieu Tu travailleras pour l'avancement De son royaume Tu travailleras pour l'avancement De son royaume Travailler pour l'avancement De son royaume de Dieu Ne fais pas de toi un pasteur Un apôtre Un docteur Un évangéliste Non C'est la peine de chaque royaume C'est la peine de chaque royaume Parce que nous sommes sauvés pour servir Nous sommes sauvés pour servir C'est la peine de chaque royaume Un coeur plein d'amour Dieu est à la recherche D'un coeur plein d'amour Plein d'amour Amour envers Dieu Comme lui-même dit Tu aimeras l'essayer de tout ton coeur Amour envers son prochain Amour envers soi-même Amour envers son prochain Est-ce que quelqu'un m'entend ? Amour envers son prochain Nous ne pourrons jamais Révéler Christ aux jeunes Dior Si nous ne marchons pas Dans l'amour de Dieu Jamais Et c'est là les problèmes Que nous avons aujourd'hui Parce que Les gens qui sont censés nous suivre Quand ils nous regardent Nous jugeons beaucoup les gens Je vais vous montrer comment est-ce que Nous pouvons manifester de l'amour Envers les jeunes d'Ideo Le premier pas Pour manifester l'amour Envers les gens d'Ideo C'est de ne pas être De ne pas se constituer en juges Les chrétiens d'aujourd'hui Sont devenus des religieux Nous nous sommes constitués en juges aujourd'hui La Bible dit Ne jugez point Afin que vous ne soyez pas jugés Ca veut dire quoi ? Ca veut dire qu'il faut montrer de l'amour Vous savez que chacun a toujours son jour Toi qui es sauvé aujourd'hui Autrefois tu fies incroyable Chacun a son jour Mais nous jugeons beaucoup des gens Nous condamnons beaucoup des gens Nous les condamnons tellement Qu'ils ne peuvent même pas oser approcher nos églises L'image que nous leur donnons des dieux C'est l'image d'un juge Qui est assis sur un trône Et qui a même une machette dans sa main ou une épée Alors si tu t'approches de lui Et que tu n'es pas comme ça Il va te couper l'oreille C'est ça l'image que nous donnons aux gens Nous donnons l'image d'un dieu qui est méchant Nous jugeons trop les gens Trop rapidement Et c'est ainsi que nous crucifions beaucoup de gens Est-ce que vous savez que Moïse Vous savez qu'il a Il vous a écrit Genèse Des Théronomes Nombre Lévidique Et les autres Et toutes ces choses Vous savez qu'il a écrit ça n'est pas ? Moïse vous savez n'est pas ? Oui Mais est-ce que vous savez qu'il a écrit toutes ces choses Qu'il a marché avec Dieu Il a libéré Israël Les armes dans la terre promise Jésus a pontu les armes incarnant Vous savez ça n'est pas ? Oui Que Dieu par lui a fait des grands miracles Des grands Des blagues Il a frappé l'Egypte Il a démontré sa puissance à ses premières armées rouges Vous savez ça n'est pas ? Quel prophète comme lui Quel prophète comme Moïse Mais est-ce que vous savez qu'il était aussi méritier ? Non En contraste Est-ce que vous savez qu'il était méritier ? Amen Est-ce que vous savez qu'il s'est trouvé chez Gétro En train de fuir la police ? Est-ce que vous savez qu'il y avait un mandat d'arrêt international sur lui ? Non Et que partout où on le trouvait dans un pays de la CPI Il devait être arrêté et transféré à l'Egypte Amen Moïse Il était un meurtrier Un fugitif Un assassin Un poursuivi Il y avait un mandat de recherche sur son nom Il était affiché De nos jours Il était extradé Mais cependant C'est cet homme-là Que Dieu vient rencontrer au buisson ardent C'est cet homme-là A qui Dieu vient parler pour lui donner la commission La mission de libérer Israël C'est cet homme-là A qui Dieu a commis de grands miracles à l'Israël Je viens de dire à quelqu'un Cette après-midi Ne juge pas trop les autres Si Dieu a utilisé Moïse qui a tué les gens Il peut t'utiliser toi aussi Si Dieu a utilisé les gens qui fuent des publicains Il peut aussi t'utiliser toi aussi Si Dieu a utilisé les gens qui étaient des pêchers Des poissons Il a dit Viens Suis-moi Je vais être un pêcheur d'hommes Il peut aussi t'utiliser toi pour son rayon Si Dieu a utilisé Jérémie Qui ne pouvait pas parler Il peut aussi t'utiliser toi pour avoir besoin de son rayon Je vais dire à quelqu'un cet après-midi Ne te sous-estime pas Et ne juge pas les gens trop rapidement Tu vas classifier les gens comme ça Et si Moïse était de nos jours Et comme son péché d'avoir tué Était connu de tous S'il était de nos jours Dans son église qui il a là-bas Pasteur Moïse Hein Pasteur Moïse Qui a tué l'Egyptien hier Est-ce que vous savez comment il a fui ? C'est parce que En voulant défendre Et ne breu On lui a rappelé Oh Toi Tu viens nous séparer Tu viens nous tuer Comme tu as tué l'Egyptien hier Vous comprenez ce pas ? S'il avait une église aujourd'hui Qui irait dans son église ? C'est là le problème Nous classifions des grâces Même dans l'église comme nous sommes là Il y a des frères Au lieu d'être patient les uns envers les autres La Bible dit Dans Galate là où nous avons Il a dit Si vous ne vous aimez pas Vous allez vous dévorer les uns les autres Galate dit Vous allez vous dévorer les uns les autres Pourquoi ? Parce que vous serez là En train de chercher Les points faibles des autres Pourquoi ne pas vivre En se basant sur les points forts des autres ? Est-ce que je parle à quelqu'un ? Amen Est-ce que je parle à quelqu'un ? La Bible dit Vous allez vous dévorer les uns les autres Ce terme se dévorer les uns les autres C'est un grand terme C'est un terme Ce terme là Il est non loin de la sorcellerie Je ne vous ai pas le détail Ce terme là Il est non loin de la sorcellerie Ça veut dire que vous allez commencer A vous encercer les uns aux autres En bref Non Il y a des gens Donc quand tu regardes Quand tu vois quelqu'un Donc non Il y a toujours des phases Même dans la conversion des croyants Il y a des phases Il y a des phases Quelqu'un qui vient de se convertir aujourd'hui Ne peut pas immédiatement faire tout comme toi Parce qu'il ne connait même pas le sein d'esprit C'est quoi ? Oh il y a l'omption ici Il ne connait même pas l'omption venir quoi Oh je sens l'omption dans sa présence Il n'a jamais entendu parler qu'il y a l'omption Mais cependant quand il vient dans nos églises Nous voulons qu'il puisse faire ce que nous appelons la loi de l'aéronautique Vous amenez cette loi là Vous savez quand l'avion décor Ok ? L'avion décor Et puis il réplique ses pneus Maintenant quand l'avion vient à l'atterrissage Il vient toujours dépendant de l'altitude Il peut venir peut-être pour atterrir à une vitesse de 4-5 km à l'air L'atterrissage Maintenant avant l'atterrissage A près de 15 minutes avant l'avion sort ses pneus Alors quand ils sortent ses pneus Les pneus sont, c'est ce que nous appelons, ils sont inertes Ils sont au point mort Ils ne bougent pas Ils sont là Aucun prix ne tourne Parce qu'ils sont là, ils attendent Maintenant à l'atterrissage Lorsque le pneu se pose Souvenez-vous que l'appareil vient avec la vitesse Pour se poser à 300 à 400 km à l'air Vous comprenez l'est-ce pas ? Il a cette croisière là Et puis maintenant qu'est-ce qui arrive C'est que quand le pneu touche le sol Il touche le sol avec une vitesse initiale De 300 à 400 km à l'air immédiatement Instantanément Vous comprenez ça ? Mais c'est juste les exercices à lesquels nous soumettons beaucoup d'entre nous Tu as dit, disons dans le Seigneur Que rien du reste de se convertir aujourd'hui Tu les soumets à la dynamique aéronautique Pour que quand il est né de nouveau Aujourd'hui Immédiatement tout change Vous n'embrasse pas ? Il connait prier Il connait c'est quoi le Seigneur d'Esprit Il peut parler la langue Il connait la parole de Dieu Il connait déjà tout alors Lui il connait tout immédiatement Non c'est pas vrai C'est pas vrai la Bible dit Ils ont des passions les uns vers les autres Mon tronc de l'amour Nous parlons ici sur comment révéler Christ Nous ne pouvons pas le révéler aux autres Quand nous sommes des juges Nous sommes des juges Nous envoyons des gens en prison comme ça Nous les emprisonnons Et par conséquent Nous leur fermons la porte Jésus dit aux pharisiens Aidez-vous les pharisiens Vous-même vous fermez la porte du ciel aux autres Pendant que vous fermez Même vous-même Vous n'entrez pas parce que La position dans laquelle vous fermez Vous fermez en étant dehors Vous comprenez cela ? Il y a des gens Ils-mêmes sont dehors Mais ils ferment la porte aux autres Est-ce que je parle avec quelqu'un ? Amen Quand tu fermes en étant dehors Tu fermes en étant dehors Parce que si tu fermes en étant dehors Tu t'enfermes toi aussi même dehors Et c'est ce que les gens font Je parle à quelqu'un ? Amen Dieu cherche un cœur plein d'amour C'est ce cœur plein d'amour Qui marche avec Dieu C'est ce cœur-là C'est ce cœur-là Qui révèle Christ aux autres C'est une stratégie Pour révéler Christ aux autres Il faut marcher avec un cœur plein d'amour Plein d'amour Avec un cœur plein d'amour Plein d'amour Il faut aimer les autres Il faut juger les gens et les condamner Sinon nous n'aurons pas eu Genèse, Exode, Deutéronome, Devitique, Nombre Sinon on n'aura pas ça Sinon Israël sera encore en Égypte Vous imaginez ça ? Est-ce qu'il n'y avait pas plus mieux que Moïse ? Certainement oui Certainement oui Est-ce qu'il n'y avait pas quelqu'un d'autre Qui n'avait pas tué l'Égyptien Comme Moïse l'avait fait ? Certainement il y avait Aaron avait un casier judiciaire clair Propre Casier judiciaire d'Aaron C'était Vierge Voici le terme C'est Vierge n'est-ce pas ? Le casier judiciaire de Moïse C'était un problème Compré N'est-ce pas ? Mais cependant Dieu l'a utilisé Cependant il est libérateur d'Israël Est-ce que je parle à quelqu'un ? Non c'est question de démontrer l'amour envers les autres L'amour envers les autres L'amour envers les autres Il dit aimez-vous d'abord entre vous-même Cette soeur vient d'attraper un fiancé Elle a quand même assez gêné et prié Vous commencez à suivre ça C'est pour dire est-ce que tu la connais ? Est-ce que tu la connais réellement ? Est-ce que tu la connais ? Parce que moi je la connais Est-ce que toi tu la connais ? Tu veux dire quoi ? Tu parles de reconnaissance ? Tout ça pourquoi ? Comme moi je n'ai pas encore eu Ou bien comme moi je n'ai pas un fiancé qui est de sa taille N'y aiment que nous tous qu'on soit au point mort Manque d'amour Manque d'amour Est-ce que c'est clair ? Manque d'amour Aimez-vous les uns les autres C'est alors qu'ils sauront Qu'ils sauront que vous êtes mes disciples C'est la famille pour révéler Christ aux autres Quand ils verront Ils sauront Quand ils verront Ils sauront Est-ce que c'est clair ? Est-ce que je parle à quelqu'un ? Un coeur plein d'amour L'amour règle tout dans le royaume de Dieu L'amour règle tout L'amour tolère L'amour est patient L'amour règle tout Tout alors Il est à la base de la relation entre l'homme et Dieu Et entre les hommes et les hommes Vous ne comprenez pas ? L'amour c'est le lien, c'est le pont qu'il y a entre l'homme et Dieu Et Dieu et les hommes Est-ce que c'est clair ? Un coeur plein d'amour Je parle à quelqu'un ? Le coeur plein d'amour Dis à ton voisin, il faut de l'amour Dis-lui, il faut de l'amour Dis-lui encore, il faut de l'amour Il faut de l'amour Nous crucifions les gens Nous manquons l'amour Alléluia C'est la stratégie pour révéler Christ aux autres Nous devons marcher dans l'autre C'est la stratégie pour révéler Christ La Bible dit ceci Même si tu donneras ton corps pour te le brûler Mais s'il te manque de l'amour Ce que tu fais est en vain C'est la dimension C'est-à-dire que tout sacrifice que tu peux faire Si cela n'est pas basé sur l'amour Tu n'as pas de gain pour ça Parce que chaque acte d'amour est une sémence Je parle à quelqu'un ? Chaque acte d'amour est une sémence Chaque acte d'amour est quoi ? Est une sémence Chaque acte d'amour est une sémence Quand tu le sèmes, ça reviendra vers toi Mais la Bible, c'est dans la Bible non ? La Bible dit Ne jugez point afin que vous ne soyez pas jugez Ça veut dire que si tu ne te constitues pas un juge Il n'y aura pas aussi les gens qui te jugeront Mais si tu es trop juge envers les gens Sache que tu récolteras la même chose Est-ce que c'est clair ? Tu récolteras la même chose Même quand tu fais du bien Les gens vont toujours juger ça mal Pourquoi ? Parce que toi aussi c'est ton attitude Tout ce que nous faisons dans la vie est une sémence Est-ce que c'est clair ? L'amour est une sémence Tu sèmes l'amour, tu vas moçonner certainement l'amour Est-ce que je parle à quelqu'un ? Est-ce que je te parle, c'est après-midi ? Dieu recherche ce cœur plein d'amour Tout ce que nous faisons Si nous manquons de l'amour, ça ne nous profite pas Ça ne nous profite pas Et c'est ainsi que Dieu est à la recherche d'un cœur plein d'amour Un cœur qui peut manifester Christ au travers des autres Un cœur qui peut montrer aux autres que je suis disciple de Jésus C'est ce cœur-là qui est plein d'amour Qui est plein d'amour Le niveau le plus élevé d'expression d'amour envers son prochain C'est de l'amener à Christ Le niveau le plus élevé d'expression d'amour envers son prochain C'est de se rassurer que tu l'amènes à Christ Parce qu'en amenant quelqu'un à Christ Tu l'aimes tellement au-delà de ce qui est éphémère Tu l'aimes dans la dimension où tu veux Tu veux le sécuriser éternellement Est-ce que je parle à quelqu'un ? Non mais vous savez bien La personne que tu aimes Pourquoi vous pleurez quand vous perdez vos êtres chers ? Pourquoi vous pleurez ? Hein ? Quelqu'un répond moi, pourquoi vous pleurez ? C'est parce qu'il y a une perte, n'est-ce pas ? Parce qu'il vous a laissé trop tôt N'est-ce pas ? Le souci c'est quoi ? Il fallait qu'on reste avec lui jusqu'à quand ? Jusqu'à quand ? Jusqu'à quand ? Étant donné que la vie de l'homme a toujours induré Jusqu'à quand ? Or le vrai amour dans ce cas-là Consisterait à amener cette personne auprès de Christ Pour s'assurer que je l'éleverai Et je l'éleverai Je serai avec lui éternellement 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 Je vous ai dit hier Que dans ce corps ou hors de ce corps Je suis en vie Pourquoi ? Parce que je suis sauvé Je suis né de nouveau J'ai la vie éternelle Est-ce que c'est clair ? Le niveau le plus élevé d'expression d'amour Envers son prochain C'est de la ménacrist C'est de la ménacrist Si tu aimes les gens Combien as-tu déjà amené à l'église Depuis le début de l'année ? Si tu aimes vraiment Combien as-tu déjà amené ici à l'église Depuis le début de l'année ? Depuis le début de l'année Combien as-tu déjà amené à l'église ? Nous quand on a lancé cette année L'opération samaritaine Nous avons fait Nous avons divisé l'église En douze groupes Toute l'église Est divisée en douze groupes Personne Si tu ne veux pas Tu pars ailleurs Moi je suis de ce passé Là qu'il y a le courage De dire les choses Aux gens Et les choses Les gens ne veulent pas Les gens disent Ah regarde Il est on dit Quand j'ai dit ça J'ai dit Avec ou sans toi Dieu le fera Amen Mais je vous dis vrai Alors quand j'ai dit ça Dans certains endroits Les gens disent Regardez L'argent est en tête L'argent est en tête Avec toi ou sans toi Dieu le fera Amour et vérité Il n'a qu'à la fin Cette église croit droit Cette église aura de l'impact Cette église gagnera les âmes Cette église amènera les âmes au Seigneur Il croit droit C'est là une église Que l'on est en plus partout Cette église ira loin Avec ou sans toi L'air de Dieu avancera Car il a déclaré Je bâtirai mon église Mais les portes de l'enfer Ne plaît vaudront pas contre elle S'il est le droit Dieu le connaît Est-ce que c'est clair ? Combien de gens Dans l'opération samaritaine C'est ce que nous avons fait J'ai dit à l'église Chacun doit rester des groupes Déjà la lettre Il y a une personne qui commence J'ai dit aux gens Chacun surtout Dans un des douze groupes Tout le monde Nous ne voulons pas de chrétien chômère Qu'est-ce que c'est clair ? Oui Nous ne voulons pas de chrétien chômère Même si tu es venu à l'église Seulement c'est moi Tu fais partie d'un groupe quelque part Parce que l'opération s'appelle Opération samaritaine Opération samaritaine La femme samaritaine N'est pas passée par l'école des disciples Affairissement Et tout ça Il n'est pas passé par là Après avoir rencontré Christ Elle est immédiatement partie Avec l'odeur de la prostitution Avec quoi ? L'odeur de la prostitution Elle est partie avec son témoignage Vous me connaissez moi J'étais une femme de mauvaise vie Mais je viens de rencontrer un homme Je ne le connais pas aussi Je ne l'ai pas Mais je l'ai rencontré Il m'a tout dit Tout ce que j'ai fait Tout ce que ma vie est faite Il m'a tout dit Venez voir cet homme Venez voir cet homme Et la Bible dit Par conséquent Toute la ville de Samarit Les hommes sont sortis Ils sont venus à Christ Ils ont été sauvés Nous avons crié en toi Non pas seulement C'est la mort de maître C'est la femme Parce que nous même aujourd'hui On a entendu de toi On a fait la rencontre avec toi Tu ne viens pas à l'église pour chômer Cette année 2017 L'église amour et vérité Les gens doivent changer Nous devons nous mettre A la conquête des âmes Nous devenons des gagneurs d'âmes agressifs Est-ce que c'est clair ? Gagneurs d'âmes agressifs Pas de chômer à l'église Chacun doit se retrouver Dans une équipe Où il est en train De gagner les âmes J'ai dit à mes pasteurs Donnez l'avant Je ne suis plus Le pasteur de l'église Donnez l'avant Je suis le pasteur De vous les serviteurs Et vous Vous êtes le pasteur De ce peuple Moi je vous enseigne Et vous vous les enseignez Moi je vous enseigne Vous vous les enseignez Moi je vous enseigne Vous vous les enseignez Parce que d'avant Je ne suis même pas toujours là Et le travail s'est fait déjà Donc continuez Je vous donne L'inspiration que Dieu me donne Et puis on avance Maintenant vous aussi Mettez des groupes en place Ils ont mis 12 groupes en place Les gens sont formés déjà Et ils se sont mis A travailler Pour gagner les âmes Si on fait ça Si 100 personnes Se mettent à gagner Une personne par mois Oh yes Ça nous fera Ça nous fera 100 nouvelles âmes Que nous allons Ajouter dans cette église Chaque mois Même si nous échouons par mois Mais si nous le faisons Chaque trois mois Et que nous gagnons 100 personnes Chaque trois mois Ça nous fera Au moins Dans les six mois Il reste au moins 200 personnes Qui vont s'ajouter A cette église Nous aurons élargi L'œuvre de Dieu Nous aurons Révelé Christ A plusieurs Qui ne le connaissaient pas Nous aurons Faire avancer L'œuvre de Dieu Cette église Cette église ira De gloire en gloire Est-ce que quelqu'un Entend ce qu'il appelle Révelé ? C'est ça le cœur de Dieu C'est ça le cœur de Dieu Avoir le cœur pour Dieu Et pour son œuvre C'est de travailler Pour l'avancement De son royaume Mettre Dieu En priorité Avant toute chose Et aimer son prochain Au plus haut niveau possible C'est de la ménacuste Est-ce que quelqu'un m'entend ? Elle t'amène en Dieu Dis merci au Seigneur Pour la parole Dieu lui merci Pour la parole Dieu lui merci Merci Seigneur Merci Seigneur Merci Seigneur Nous te disons merci Ce soir Merci Seigneur Et nous soyez Seigneur Je vous remercie Merci Seigneur 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 Écoutez Écoutez Je lance l'appel Rapidement Dans deux minutes Parce que nous devons arrêter Un second culte qui commence Écoutez Si tu es ici Dieu a parlé à ton coeur Afin que tu te disposes Pour devenir Gagnère d'âme Je ne sais pas comment c'est structuré Je ne sais pas comment c'est structuré ici Pasteur Mais si tu sens dans ton coeur Que j'aimerais faire partie De l'équipe Qui va aller à la conquête des âmes Dans mon milieu où je vis Dans mon cercle de vie Et partout où je suis Et que tu es disposé A être formé Pour devenir un bon Je lance l'appel à toi Avance rapidement Je vais prier pour toi La raison pour laquelle Je prier pour toi C'est que Dieu te donne le courage La force Et l'onction Je pose ma main sur toi Et tu rentres à ta place Rapidement 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 Avance Rapidement Avance Je pose ma main sur toi Et tu rentres Et dis à Jésus Jésus me voici Je me dispose à toi Je me dispose à toi Utilise-moi Utilise-moi Bien mais si tu es là Tu es encore en train d'hésiter Dieu peut t'utiliser Je t'ai dit Il a utilisé Moïse Il peut t'utiliser aussi Il a utilisé Jérémie Qui ne savait pas parler Toi aussi Même si tu ne sais pas parler Dieu peut t'utiliser Dieu cherche les gens Qui peuvent révéler Christ Là où ils vivent Là où ils étudient Là où ils travaillent Partout où vous êtes Et lève ta main Et lève ta main Dieu peut t'utiliser Tu peux amener quelqu'un Dans le royaume de Dieu Et tu peux le sauver Le préserver De la destruction éternelle Dieu Dieu Veut t'utiliser Cet après-midi Aujourd'hui commence Un nouveau départ dans ta vie Il y a un nouveau départ Qui commence aujourd'hui dans ta vie Un nouveau départ Un nouveau départ commence Un nouveau départ Tu peux être jeune Tu peux être enfant Tu peux être maman Tu peux être papa Mais Dieu peut t'utiliser Tu peux gagner les âmes Les enfants de ton âge Tu peux les amener au Seigneur Dieu peut t'utiliser Nous voulons éteindre Le royaume de Dieu Nous voulons gagner les âmes Nous voulons aller Et à la conquête agressive des âmes Lev tes mains vers le ciel Lev tes mains vers le ciel Lev tes mains Lev tes mains Lev tes mains Lev tes mains Le courage qu'il nous a donné La force qu'il nous a donné L'esprit qu'il nous a donné L'onction qu'il nous a donnée Cette même onction Descends sur toi Cet après-midi La Bible dit, vous recevrez une puissance Et vous serez mes témoins A Jérusalem, en Judée, en Samarie Et partout aux extrémités de la terre Vous recevrez une puissance Quelqu'un reçoit une puissance ce soir Ce qui va arriver sur toi ce soir Ce qui tombe sur toi ce soir Est une puissance qui te rendra capable De témoigner Christ Partout où tu iras Partout, ta bouche ne sera pas fermée Ta bouche ne sera pas fermée Ta vie sera un témoignage Ta vie parlera de Dieu Ta bouche parlera de Dieu Tu termineras Christ Et lève ta main Il y a une puissance de Dieu qui descend sur toi L'enjeu qui descend sur toi ce soir Est une enjeu qui te rend un témoin de Christ Un gagné d'âme Ce mois ne passera pas Que tu devrais gagner une âme Le mois prochain ne passera pas Tu commenceras à gagner des âmes Partout où tu passeras Tu auras envie La soif de parler de Jésus La soif de parler de Jésus La soif de parler de Jésus Merci de Père Merci de Père Ouvre le ciel La puissance de Jésus Elle descend sur toi. Ta vie change, ton langage change, ton langage change. Au nom de Jésus, merci Seigneur. La puissance de Dieu descend sur ton fils, il descend sur toi. Dieu va t'utiliser, il utilisera ta bouche, ta vie sera utilisée par Dieu, oh sa puissance est sur toi, et sois une option fraîche qui est sur ton fils, oh ta vie change, c'est qu'il a mis sur moi, viens sur toi, les courage de proclamer l'évangile, sa honte, viens sur toi, par la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus, merci Seigneur, merci Seigneur, ta puissance est là, ta puissance est là, tu parleras avec assurance de Jésus, tu parleras avec conviction, tu parleras plus hier au Seigneur, au nom de Jésus, par une langue sans fraîche, ta puissance est là, ta puissance est là, reçois cela, au nom de Jésus, 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 reçois cela, au nom Oh, elle est sur toi, elle est sur toi, ma soeur. Double dose, elle est en puissance des dieux sur toi. Elle est sur toi. Elle est sur toi, la puissance des dieux. Elle est ici présente. Le Saint-Esprit est là. Il est là, il est là. Oh, sa puissance est de son Dieu. Il est là, il est là. Il est là, il est là. Il parle par ta bouche. Il parle par ta bouche. Il t'aura ce soir. Oh, nom de Jésus. Sa puissance est là, sa puissance est là. Sa puissance est là. Oh, oh, oh. Que sois-tu là. Oh, nom de Jésus. La puissance est là. La puissance est là. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Je crois. Je crois. Ce n'est pas la puissance. Je mérite totalement Je mérite totalement Tu peux J'y t'y Je mérite totalement 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 C'est l'œil de l'œil de l'œil Je me livre d'autassement Tu peux l'utiliser Cette vie n'est plus la mienne A toi j'appartiens Oui je me livre, oui je me livre à toi Oh, cette vie n'est plus la mienne A toi j'appartiens Oui je me livre, oui je me livre à toi Cette vie n'est plus la mienne A toi j'appartiens Oui je me livre, oui je me livre à toi Cette vie n'est plus la mienne A toi j'appartiens Oui je me livre, oui je me livre à toi Je me livre, oui je me livre à toi Je me livre, oui je me livre à toi